... Bienvenue sur Histoire d'un crime. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, sachez que je partage des histoires de crimes, résolus ou non, deux fois par semaine sur cette chaîne. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, préparez-vous à entrer dans le cœur de cette affaire. Laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers le temps et l'espace, jusqu'à la ville animée de Houston, au Texas. C'est ici que notre histoire commence, avec la naissance de Cathy Louise Martin, un jour d'automne, le 25 octobre 1959. Élevée dans une famille chaleureuse, Cathy partageait une complicité particulière avec sa sœur Shelley. Au lycée, le destin a fait entrer dans sa vie un certain Mike Odom. Leur amitié s'est transformée en amour et ils ont fini par se marier. Ils ont choisi de s'installer dans une banlieue paisible de Houston où ils ont accueilli leur première fille, Tasha. Quelques années plus tard, la famille s'est agrandie avec l'arrivée de leur fils, Sean, au début de l'année 1987. Cathy, alors âgée de 27 ans, a décidé de consacrer tout son temps à ses enfants. Elle était une mère dévouée, prête à tout pour le bonheur de ses enfants. Pendant ce temps, Mike travaillait dans une petite usine de panneaux signalétiques appartenant au père de Cathy. Grâce à leur travail acharné et à l'aide financière des parents de Cathy, ils ont réussi à subvenir aux besoins de leur famille. Cependant, le 3 mars 1987, un événement tragique a bouleversé leur vie tranquille. Ce jour-là, alors que Mike était au travail, Cathy est restée à la maison avec les enfants. Après son quart de travail, Mike a décidé de rejoindre des amis dans un bar. Il a essayé de joindre Cathy par téléphone, mais elle n'a pas répondu. Inquiets, Mike a demandé à leur voisin, Tim Robinson, de vérifier si tout allait bien. Tim s'est rendu à leur maison et a frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Voyant que la télévision était allumée, il a continué à frapper, mais en vain. De plus en plus inquiet, Tim a décidé de chercher de l'aide. Il a trouvé une voiture de police et a expliqué la situation aux officiers. En arrivant à la maison, les policiers ont trouvé la porte déverrouillée. À l'intérieur, ils ont découvert Tasha, 4 ans, inconsciente sur le canapé, mais encore en vie. Dans la chambre, ils ont trouvé Sean, le plus jeune enfant dans son berceau, sain et sauf. Dans une autre pièce, ils ont trouvé Cathy, gisant sur le sol, couverte de sang. Elle était morte, ses mains liées avec un cordon de lampe. Tasha a été emmenée à l'hôpital pendant que les enquêteurs commençaient à examiner la scène du crime. Peu de temps après, le père de Cathy est arrivé à la maison. Les policiers lui ont demandé de se rendre à l'hôpital pour être avec Tasha lorsqu'elle se réveillerait. Il a obéi, attendant anxieusement à l'hôpital. C'est par un reportage télévisé que le père de Cathy a appris la tragédie qui avait frappé sa famille. Pendant ce temps, Mike, le mari de Cathy, est arrivé à la maison. Son arrivée tardive et les tâches suspectes sur sa chemise, ressemblant étrangement à du sang, ont immédiatement attiré l'attention des policiers. Ils lui ont demandé de remettre ses vêtements pour examen et de répondre à leurs questions. Pendant que Mike était interrogé, les enquêteurs ont fait des découvertes troublantes. Ils ont trouvé de nombreuses tâches de sang dans la salle de bain, suggérant que l'auteur avait tenté de nettoyer la scène du crime. Cela laissait penser que l'agresseur avait passé un certain temps dans la maison après le meurtre. De plus, il n'y avait aucun signe d'effraction. Toutes les portes et fenêtres, à l'exception de la porte d'entrée, étaient enverrouillées. Cela indiquait que Cathy avait peut-être laissé entrer l'agresseur elle-même ou que celui-ci avait une clé. Un autre détail a retenu l'attention des policiers. Les vêtements de Cathy étaient soigneusement pliés à côté de son corps. Cela suggérait non seulement une agression sexuelle, mais aussi que l'agresseur avait pris le temps de plier ses vêtements avec soin. Les détectives ont supposé que l'agresseur aurait pu menacer de faire du mal à ses enfants si elle ne se conformait pas à ses exigences. Pendant ce temps, à l'hôpital, les médecins luttaient pour sauver la vie de Tasha. Ils ont déterminé qu'elle avait été sévèrement battue, probablement à main nue. Après plusieurs heures, elle est tombée dans le coma et ses chances de survie étaient en faible. Les experts médicaux ont examiné le corps de Cathy et ont déterminé qu'elle avait reçu 16 coups de couteau, principalement dans l'abdomen. Ils ont également confirmé qu'elle avait été abusée et ont extrait du matériel biologique de l'agresseur. Cependant, à cette époque, l'analyse de l'ADN n'était pas encore largement utilisée en médecine légale, donc ils n'ont pas pu extraire un profil d'ADN de la scène. Le mieux qu'ils pouvaient en faire était de déterminer le groupe sanguin de l'agresseur, donc le matériel biologique a été envoyé à un laboratoire. Dès les premières heures de l'enquête, la police a commencé à se concentrer sur Mike. Après avoir remarqué les tâches suspectes sur sa chemise, ils ont pris ses vêtements pour examen. Le comportement de Mike ce soir-là semblait également étrange. Au lieu de rentrer chez lui quand il n'a pas pu joindre sa femme, il a demandé à un voisin de vérifier chez elle. Les détectives avaient déjà vu des tactiques similaires où un mari commettait le meurtre et créait un alibi, comme sortir avec des amis. Ensuite, il demanderait à quelqu'un d'autre de vérifier sur sa femme pour éviter d'être celui qui trouve le corps et détourner les soupçons de lui-même. L'implication de Mike expliquerait également l'absence d'effraction. Le passé de Mike, marqué par une arrestation pour vente de drogue à un policier en civil et une peine de prison, a ajouté une nouvelle dimension à l'enquête. Cependant, malgré ces découvertes, la police avait besoin de plus de preuves pour l'inculper. Parallèlement, le comportement de Tim, le voisin, a suscité des interrogations. Au lieu d'appeler la police depuis chez lui, il avait conduit en ville à la recherche d'officiers de patrouille. De plus, des tâches suspectes sur les tapis de sol de sa voiture, qui ressemblaient à du sang, ont été envoyées au laboratoire pour analyse. Les enquêteurs ont commencé à se demander si Mike et Tim auraient pu commettre le crime ensemble ou si l'un d'eux avait agi seul. Pendant ce temps, les experts médicaux ont terminé leur rapport et ont abouti à une conclusion intrigante. Ils ont déterminé que Cathy était décédée vers 13 heures, environ 6 heures avant qu'elle ne soit retrouvée. Mike et Tim ont tous deux affirmé qu'ils étaient au travail, alors la police a commencé à vérifier leurs alibis. Deux jours après le meurtre, un appel de l'hôpital a apporté une lueur d'espoir. Tasha, la fille de Cathy, était sortie de son coma. Sa vie n'était plus en danger et les enquêteurs sont allés la voir, espérant qu'elle pourrait éclairer ce qui s'était passé. Cependant, la fillette, qui n'avait que 4 ans à l'époque, avait presque complètement perdu la mémoire de ce jour-là. Tout ce dont elle se souvenait, c'était d'un homme aux cheveux clairs entrant dans leur maison. Son père et Tim avaient tous deux les cheveux foncés, mais les détectives ne se sont pas empressés de les écarter comme suspects. Ils ont consulté un psychologue et lui ont demandé de travailler avec la fillette, espérant qu'elle pourrait se souvenir de plus de détails sur l'agresseur. Cependant, un appel du laboratoire a apporté un autre rebondissement inattendu. Les tâches sur les tapis de sol de la voiture de Tim étaient de l'huile de machine et les tâches sur la chemise de Mike étaient simplement de la peinture. De plus, de nombreux collègues de Mike et Tim ont confirmé qu'ils avaient été à leur lieu de travail toute la journée et n'étaient partis qu'en soirée. Cela signifiait qu'aucun des deux hommes n'aurait pu commettre le crime. Les détectives leur ont demandé de passer des tests de polygraphe et les résultats n'ont montré aucun signe de tromperie dans les deux cas. La police, qui avait été presque certaine de l'implication d'au moins l'un des deux suspects, s'est retrouvée à la case départ. Ils ont commencé à envisager d'autres suspects possibles qui connaissaient bien la victime et auraient pu entrer dans sa maison sans difficulté. Les enquêteurs ont parlé avec les proches et les amis de Cathy, leur demandant qui, selon eux, aurait pu commettre le crime. Dans un revirement inattendu, un nom a commencé à émerger de manière répétée lors des entretiens avec les proches de Cathy. Greg Marquardt, beau-frère de Cathy, Greg était connu pour son comportement déplacé envers elle. Cathy avait souvent exprimé son malaise face à ses avances indésirables et à ses commentaires inappropriés sur son ventre. De plus, Greg avait un casier judiciaire et consommait régulièrement des substances illégales. Les détectives ont commencé à se concentrer sur Greg et ont rapidement trouvé une première piste potentielle. Une empreinte digitale correspondant à celle de Greg et un cheveu similaire au sien ont été découverts dans la maison de Cathy. Cependant, comme Greg rendait souvent visite à Cathy et à son mari, ces indices auraient pu être laissés avant le meurtre. Lors d'une visite à l'hôpital, la mère de Cathy a remarqué que sa petite fille semblait effrayée par Greg. Cependant, la fillette, qui avait presque complètement perdu la mémoire de ce jour tragique, n'a pas pu confirmer si c'était bien lui l'homme qui était entré chez eux ce jour-là. Greg a été convoqué pour un interrogatoire. Il a nié toute implication dans le meurtre et a affirmé qu'il était avec un ami ce jour-là. Cependant, il a quitté le poste de police en plein interrogatoire et n'est jamais revenu. Sa femme, la sœur de Cathy, a confirmé qu'il avait une fenêtre de 4 heures ce jour-là, ce qui lui donnait l'occasion de commettre le meurtre. Malgré ces indices, la police manquait de preuves substantielles pour prouver son implication. En dernier recours, ils ont décidé d'analyser l'échantillon de sperme prélevé sur le corps de Cathy. Le groupe sanguin du propriétaire de l'échantillon correspondait à celui de Greg, mais cela ne suffisait pas pour prouver sa culpabilité. Finalement, l'affaire a atteint une impasse. La famille de Cathy était convaincue que Greg était le tueur, mais ils ne pouvaient rien faire. Shelley, la sœur de Cathy, refusait de croire que son mari était coupable et a continué à vivre avec lui dans les années suivantes. Les détectives ont revisité l'affaire de temps en temps, espérant trouver de nouveaux indices. En 1998, soit 11 ans après le meurtre, ils ont demandé une analyse de l'ADN sur l'échantillon de sperme restant. Cependant, ils ont été confrontés à un autre revers. Les experts n'ont pu extraire qu'un profil d'ADN partiel qui, comparé à l'échantillon d'ADN de Greg, a donné des résultats non concluants. L'analyse a montré que Greg appartenait aux 2% de la population qui pourraient se correspondre au profil partiel. Incapables de l'arrêter sur la base de ce résultat, les enquêteurs ont une fois de plus convoqué Greg pour un interrogatoire, lui disant que le sperme prélevé sur le corps de la victime correspondait à son ADN. À leur surprise, Greg a changé sa déclaration initiale, affirmant qu'il avait une relation consensuelle avec Cathy et qu'il l'avait effectivement visitée le jour du meurtre. Mais l'homme a insisté sur le fait qu'elle était vivante quand il est parti. Les enquêteurs étaient évidemment sceptiques quant au changement soudain de récits de Greg. De tels changements sont assez courants dans les affaires de meurtre lorsque les suspects entendent parler de correspondance d'ADN. De plus, Cathy s'était plainte des avances de Greg, se sentant mal à l'aise en sa présence. Il était donc très peu probable qu'elle ait eu une relation secrète avec lui. Mais malgré leurs soupçons, les enquêteurs savaient qu'ils ne pouvaient pas obtenir une condamnation sans une correspondance complète de l'ADN. Les procureurs locaux ont examiné l'affaire et ont confirmé qu'obtenir un verdict de culpabilité serait pratiquement impossible. Et l'affaire est une fois de plus restée en suspens pendant plusieurs années. En 2002, les détectives ont rouvert l'enquête et ont sollicité l'aide de la scientifique médico-légale Catherine Long, qui menait à l'époque des recherches révolutionnaires sur l'ADN. Elle et ses collègues voulaient déterminer si le matériel génétique des mains d'un agresseur pouvait rester sur le corps de la victime après une strangulation et s'il pouvait être extrait pour analyse. Pour tester cela, Catherine et ses collègues ont simulé une strangulation en se serrant mutuellement le cou, puis ont prélevé des échantillons sur leurs mains et la zone du cou. Les résultats étaient assez intrigants. Même une brève interaction laissait suffisamment de particules de peau pour une analyse de l'ADN. Les détectives travaillant sur l'affaire de Cathy se sont intéressés à leur expérience. Malgré le fait que la victime n'avait pas été étranglée, il n'était pas non plus possible de réexaminer son corps des années plus tard. Au lieu de cela, ils ont commencé à revoir toutes les preuves disponibles pour voir si l'agresseur aurait pu entrer en contact avec d'autres objets. Leur attention s'est rapidement tournée vers le cordon de la lampe utilisé pour lier les mains de Cathy. Il était évident que seul le tueur aurait pu serrer le cordon car la victime elle-même n'aurait tout simplement pas pu le faire. Les enquêteurs ont remis le cordon à Catherine qui, avec ses collègues, a commencé à l'examiner. Ils ont d'abord noté un détail important. Le cordon avait été stocké dans un sac en papier permettant à l'air de circuler et empêchant l'accumulation d'humidité qui aurait pu compromettre les échantillons biologiques. Les experts ont prélevé des écouvillons sur toute la longueur du cordon, y compris les zones où des traces de sang de Cathy étaient restées. À l'analyse, ils ont découvert deux profils d'ADN. Le premier, appartenant à la victime, était attendu, mais le second correspondait parfaitement à l'échantillon d'ADN de Greg. Cela signifiait que les détectives avaient enfin obtenu des preuves solides que Greg était la personne qui avait lié les mains de Cathy et donc qu'il était le tueur. C'était la percée tant attendue dans l'affaire, apportant enfin une réponse à la question de qui avait commis ce crime odieux. 15 ans après le meurtre, Greg Markworth a finalement été arrêté. Malgré les preuves d'ADN, il a refusé d'admettre sa culpabilité lors de l'interrogatoire, insistant sur le fait qu'il avait une relation romantique avec Cathy. Cependant, un appel intéressant a été reçu des enquêteurs peu de temps après. Un co-détenu de Greg a affirmé que Greg lui avait avoué le meurtre. Selon le co-détenu, Greg s'était vanté en détail d'avoir agressé et tué la sœur de sa femme. Le co-détenu a raconté que le jour de l'incident, Greg avait pris des substances illégales et s'était rendu chez Cathy. Une fois à l'intérieur, il a tenté de la contraindre à une rencontre intime, mais elle a résisté et a exigé qu'il parte. Greg s'est alors approché de sa fille et lui a infligé une série de coups sévères. Après cela, il a dit à Cathy que si elle ne faisait pas tout ce qu'il voulait, il tuerait son fils. Cathy, qui n'avait pas d'autre choix, a accepté de protéger ses enfants. Greg l'a attaché, l'a agressé et l'a tué, lui infligeant de nombreuses blessures par arme blanche. Il a ensuite lavé le sang sur lui-même dans la salle de bain et a changé de vêtement pour éviter de mettre du sang dans sa propre voiture. Les enquêteurs n'avaient aucun doute sur la véracité des paroles du co-détenu car il n'aurait pas pu deviner autant de détails clés même s'il avait lu l'affaire dans les journaux. Armés du témoignage du co-détenu, les détectives ont confronté Greg et cette fois, il a finalement avoué. Il a admis avoir tué Cathy et a répété tout ce qu'il avait dit à son co-détenu. En 2004, il a plaidé coupable devant le juge et a été condamné à 45 ans de prison. Cependant, il n'a purgé que 4 ans et est mort d'un cancer du foie à l'âge de 56 ans. Le mari de Cathy, Mike, n'a pas vécu pour voir l'arrestation du tueur. Il est décédé à l'âge de 45 ans. Les enfants et les parents de Cathy ont remercié les enquêteurs d'avoir résolu l'affaire même si cela a pris 15 ans. Pendant tout ce temps, ils étaient presque certains que Greg était le meurtrier et ont dû le regarder continuer à vivre avec leur deuxième fille. Mais ils ne pouvaient rien y faire. Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre récit. J'aimerais connaître vos pensées sur cette affaire. N'hésitez pas de partager votre avis en commentaire. Et pour d'autres histoires captivantes de crimes réels, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et de l'Ontario. Merci. Merci.